Ça fait maintenant un an que les trains du REM font la navette entre Montréal et Brossard. Un nouveau départ qui a suscité beaucoup d'enthousiasme, mais aussi une certaine résistance. Andy Saint-André, ce soir, revient sur cette année remplie de défis et d'imprévus. Il y a un an, après une inauguration en Grande-Pompe et des portes ouvertes qui ont attiré des dizaines de milliers de curieux, le coup d'envoi était officiellement donné pour le REM reliant la Rive-Sud à Montréal. Un moment historique, marqué par une interruption de service. 65 pannes de 20 minutes ou plus sont survenues au cours des 12 derniers mois, selon la CDPQ Infra. Les usagers ont aussi été nombreux à se plaindre. Seulement en janvier, un mois qui a été particulièrement difficile pour le REM, plus d'une centaine de plaintes ont été formulées. En juin, on était à 55 plaintes et en juillet, à 24 plaintes. Une amélioration. Deux pannes qui m'ont retardé peut-être d'une heure et demie chaque fois. Les gens, parfois, attendent plusieurs dizaines de minutes. Certains ont attendu même plusieurs heures. Ils s'en rappellent encore. Même la ministre des Transports s'est fâchée à quelques reprises ces derniers mois. Moi, ce qui me dérange, c'est le délai de transmission de l'information en temps réel aux usagers. Vous avez pris ça comment? Bien, c'est sûr que c'est difficile pour toutes les équipes parce qu'il y a une très grande fierté de travailler pour le REM. Il y a des apprentissages à faire. C'est un jeune réseau. On était en rodage. C'était normal que ça se produise, tout ça. Et ce qu'on voulait, c'est vraiment, il y a des problèmes, on trouve les solutions. Outre la fiabilité, le cafouillage entourant les communications usagées a beaucoup fait jaser. Depuis quelques semaines, il est désormais possible de recevoir des textos pour être informé en temps réel de l'état du réseau. C'est sûr que la mise en service des prochaines branches, on va être moins tolérant sur certains aspects. Le bruit a aussi défrayé les manchettes, entre autres dans Griffintown, forçant la Caisse de dépôt à apporter des correctifs. Une réduction de plusieurs décibels a été annoncée. On est toujours en train de prendre des mesures. Autre sujet qui revient souvent lorsque nous tendons le micro aux usagers. Le parking est de plus en plus rempli. On est obligé d'aller à l'autre station ou finir d'aller travailler en voiture. Ajouter des places de stationnement possibles, mais au moment où on se parle, je n'ai pas d'informations privilégiées à cet effet. N'empêche, plusieurs usagers sont satisfaits du service. Moi, ça, c'est bien passé. La chose en se passe pas bien. J'aime beaucoup la fréquence. Assez facile à prendre. Ailleurs, la construction se poursuit. Le tunnel Mont-Royal continue de donner des maux de tête aux travailleurs. Ils sont inquiets de la qualité de l'air dans le tunnel. Vous avez vu ces photos de moisissures. Il y a des mesures de qualité de l'air qui sont prises. Nous, les indications qu'on a, c'est qu'on travaille en collaboration avec la CNESST et la santé publique. Et pour le moment, il n'y avait pas d'enjeu particulier à cet effet. Les prochains mois seront déterminants pour la Caisse. Les antennes Deux-Montagnes et Ensalormes, qui devaient initialement être livrées à la fin de l'année, seront mises en service, en théorie, quelque part en 2025. Andy Saint-André, TVA Nouvelles, Montréal. ...